Allez, on va revenir maintenant sur le décès de Bernard Tapie, c'était hier à l'âge de 78 ans, Roland Courbis est avec nous. Roland, vous avez été joueur de l'OM, vous avez été entraîneur de l'Olympique de Marseille, j'imagine que ça a été un gros choc pour vous. Ben oui, même si on y a été préparé, puisqu'on avait quand même des nouvelles depuis plusieurs années, que bon, il menait ce combat contre ce sacré cancer là, qui fait quand même beaucoup de dégâts, même s'il y a eu des améliorations dans ce qui est de la lutte contre cette maladie, mais c'est sûr que ça ne peut pas laisser indifférent, parce que la personne ne laisse pas indifférent. C'est sûr. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, bon, c'est quelqu'un qui avait une faculté d'adaptation, une faculté de communication, qui aurait pu faire plusieurs métiers dans plusieurs... Mais il en a fait plusieurs d'ailleurs. Exactement, mais quand je dis qu'il aurait pu faire, il aurait pu réussir dans plusieurs métiers. Bon, quand je le vois arriver dans le football, c'est quelqu'un qui pour moi représente, et de façon quand même redoutable, le cyclisme. Avec Bernard Henault, je dis, tiens, ce gars-là, qu'est-ce qu'il vient faire dans le football, même si on sait que le football, c'est le sport numéro un qu'il y a sur cette planète, mais il n'a pas quand même mis beaucoup de temps à bien comprendre. Depuis tout gosse, il devait être passionné. Mais là, étant passionné quand on est gosse et réussir dans le haut niveau, il y a une énorme différence qui n'est pas évidente. Alors on va rester justement dans Bernard Tapie et ses années foot, et on va se demander s'il faut rebaptiser justement le stade Vélodrome. Il y a plein de voix de supporters qui s'élèvent pour ça, rebaptiser le stage Orange Vélodrome, le stade Bernard Tapie. On rappelle que Bernard Tapie a été, bien sûr, président de l'Olympique de Marseille entre 1986 et 1995, et c'est lui qui a permis à l'Olympique de Marseille de remporter la seule Ligue des champions remportée par un club français. C'était en 1993. Bernard Tapie dans le foot, c'est bien sûr beaucoup de succès, Rémi Barret, mais pas que. Ben non, parce qu'à jamais les premiers, ça, c'est certes qu'on vient d'en parler, mais il restera aussi l'un de ceux qui furent au cœur du plus gros scantale de corruption du football français, l'affaire du match truqué OM Valenciennes. C'était le 20 mai 1993, six jours avant la finale de la Ligue, des champions remportés par Marseille face au Milan AC. La justice est saisie, alors moi, en me replongeant dans l'affaire ce matin, j'ai été étonné, c'est vrai que c'est arrivé très vite tout ça. Le 20 mai, le match OM Valenciennes, et dès 8 juin, la justice est saisie pour corruption active et passive. Il y a le défenseur nordiste, on s'en souvient, Jacques Glassman, qui rejoint ensuite par plusieurs de ses coéquipiers, qui affirme avoir été contacté pour lever le pied afin de préserver les joueurs marseillais lors de ce match. Une affaire aux multiples rembondissements, sans rappeler ensemble ce matin, les 250 000 euros, non pardon, 250 000 francs à l'époque, enterrés dans le jardin de la tinte de l'attaquant valenciennois Christophe Roper, c'est un film, c'est un film. L'OM déchute son titre de champion de France, exclut des Coupes d'Europe reléguées en deuxième division. Après un an et demi d'investigation, le tribunal correctionnel de Valenciennes avait condamné notamment Bernard Tapie à deux ans de prison. Il passera 165 jours derrière les barreaux et aura cette phrase qui est restée célèbre, c'est vraiment du tapis, « Tout le monde a menti dans ce procès, mais moi, j'ai menti de bonne foi ». Voilà, c'était aussi Bernard Tapie. Alors, cette question, Roland Courbis, est-ce qu'il faut rebaptiser le stade Vélodrome, le stade Bernard Tapie ? Est-ce que vous seriez pour ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une certaine génération, que je ne suis pas malheureusement, puisque je préférerais avoir une trentaine d'années plutôt que plus du double. Et donc, quand j'étais tout gosse, j'avais un chagrin, c'est de voir l'Olympique de Marseille que mes parents, eux, avaient eu la chance de voir au plus haut niveau. Moi, ils étaient en deuxième division et même, ils étaient classés de façon lamentable en deuxième division. Et il est arrivé un génie pour nous dans cette époque-là qui s'appelait Marcel Leclerc et qui a fait de l'OM déjà une remontée rapide après une année seulement de sa présence, un gars qui avait 20 ou 25 ans, pour ne pas dire 30 ans d'avance et ensuite qui a mis l'OM champion de France et avec le doublé, vainqueur de la Coupe de France. Donc, faire, disons, allez, fâcher, je ne sais pas ce qui se passe là-haut, j'espère... Vous auriez préféré un stade à Marcel Leclerc, quoi ? Non, ni l'un ni l'autre pour ne pas faire de jaloux. Et je crois que chacun à son époque, ceux qui ont connu uniquement l'époque de Bernard Tapie et sans celle de Marcel Leclerc, c'est logique qu'ils souhaitent qu'il se passe ça. Mais en ce qui concerne moi, je ne veux pas faire de jaloux. Et quand j'irai les rejoindre, je ne veux pas non plus arriver tout de suite et me discuter. C'est une réflexion égoïste, quoi, en fait. Il faut que mon arrivée soit un petit peu plus tranquille. Alors, on a beaucoup de supporters qui nous appellent sur ce débat. Et David, tiens, qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonjour, David. Oui, bonjour, Estelle. Merci d'être avec nous dans Estelle Midi. David, vous en pensez quoi de ce débat ? Est-ce qu'il faut rebaptiser le stade Vélodrome le stade Bernard Tapie ? Non, jamais. Et pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que le stade Vélodrome restera à jamais le stade Vélodrome. On le voit bien déjà avec le nami Orange Vélodrome qui aujourd'hui, quand il parle du stade, l'appelle l'Orange Vélodrome. Non, mais ça, dans tous les naming, personne ne fait... Enfin, oui, personne n'utilise ses noms, de toute façon. Non, mais ce qu'il veut dire par là... Excusez-moi. On appelle bien le stade de Nice, l'Alliance Riviera. On l'appelle comme ça quand on en parle. Oui, mais parce qu'il a totalement changé de nom. Ce qu'il veut dire par là, c'est que même quand ce n'est plus un stade Vélodrome, on l'appelle toujours Vélodrome. Mais regardez, à Bordeaux, c'était l'Escur, c'est devenu Chabon et on dit Chabon. Ben oui, mais bon, Bordeaux, c'est Bordeaux. Ah, d'accord. Ça restera à Marseille. David, allez-y, allez-y. Oui, voilà. Après, qu'on renomme une tribune éventuellement, mais le stade Vélodrome, pour les Marseillais, restera le Vélodrome. Peu importe le nom qu'il aura, ça restera le Vélodrome parce qu'à l'OM, on est des vrais passionnés de foot et le Vélodrome, c'est une enceinte mythique et on ne pourra jamais changer le nom du Vélodrome. Ok, David. Alors, on va essayer de voir si des gens sont d'accord. Je crois que Thierry Moreau, vous, vous êtes d'accord. Parce qu'on rappellera quand même que Bernard Tapie, il a énormément apporté à l'Olympique de Marseille et puis voir le nom d'un Parisien parce qu'il est né dans le 20e arrondissement de Paris, Bernard Tapie, à coller au stade Vélodrome. Il était très attaché à Marseille. Ben évidemment. Je crois que c'est un peu un problème de génération parce qu'effectivement, si on rebaptise aujourd'hui le stade Bernard Tapie, il y a encore plein de gens pendant des années et des années qui vont appeler ça le stade Vélodrome et puis au fil du temps, peut-être qu'il y a des gens qui appelleront ça le stade Bernard Tapie. C'est exactement ce qui s'est passé avec le stade Chabon-Lenmas où on disait avant le stade L'Escure et qu'ensuite maintenant, tout le monde dit le stade Chabon-Lenmas. Donc moi, ça ne me gêne pas plus. Après, je pense qu'on est dans la période du deuil en ce moment. Il n'est pas encore enterré puisque les cérémonies vont avoir lieu cette semaine et qu'il faut respecter le de la famille et tout ça. Je pense que le bilan pour savoir si oui ou non, il a été un grand homme du football parce qu'il y a une phase sombre. Il a été un grand homme du football. Mais il y a un côté sombre à chaque fois. Il y a le meilleur comme le pire. Dans les affaires, il y a le meilleur comme le pire. En politique, il y a le meilleur comme le pire. Je pense qu'il faut laisser le temps que tout ça, ça pèse. Là, on est dans la période du deuil et puis après, on verra sur le bilan de Bernard Tapie dans tous ces domaines-là. Les sociologues, les historiens, les journalistes qu'on travaille. Mais moi, ça ne me choque pas plus que ça. Je trouve ça franchement mieux d'avoir des stades qui sont incarnés par des gens plutôt que par des marques. Parce que ça, le stade Orange, je suis désolé. Ils payent Orange 1% ? Ce n'est pas gracieux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'Orange, ils payent et ils donnent de l'argent au club pour ça. Oui, mais je trouve ça moche comme la Ligue 1 qui s'appelle la Ligue je ne sais pas quoi là, Uber Eats, c'est ça ? Non, mais c'est très moche. C'est parce qu'ils payent. C'est très moche. Enfin, c'est très moche. Nous aussi, s'ils nous payaient, on pourrait s'appeler Orange Estelle Orange-Midi. Mais non, vous ne le feriez pas. Vous ne le feriez pas. Je ne le ferai pas. C'est quand même plus sympa d'avoir une émission qui s'appelle Estelle Midi que Estelle. Ça dépend du chèque, vous savez. Écoutez, Fatima Benoir, est-ce que ce serait quand même gênant même si Bernard Tapie a remporté la seule Ligue des champions avec Marseille remportée par un club français d'accoler son nom au stade de Marseille alors qu'il y a eu effectivement toutes ces affaires pour lesquelles il a été condamné ? C'est-à-dire qu'il a tellement de facettes, cet homme, que je comprends une part de la sympathie qui s'exprime dans le grand public parce que c'est un personnage balsacien. Il aurait pu figurer dans la comédie humaine. Et quand il dit je suis un menteur de bonne foi, ça m'amuse parce que bien avant d'être connu, c'est vrai que ce qu'il caractérisait, c'est que c'est un mytho. Il invente son cursus scolaire pour parvenir. La première condamnation avant d'être connu, c'était pour publicité mensongère. Le coup d'aller raconter à Bocassa que le fisc va lui saisir ses châteaux pour pouvoir les acheter à bas prix, c'est complètement rocambolesque. Après, ce qui est plus compliqué, effectivement, c'est d'iriger comme modèle parce que j'ai entendu le président de la République dire que c'est une source d'inspiration pour la jeunesse, quelqu'un dont la justice a sanctionné telle faute morale pour corruption, etc. Et puis bien au-delà de ces condamnations, c'est vrai que moi, ce n'est pas mon modèle entrepreneurial qu'un homme dont la façon dont il a géré son économie et ses affaires, c'était de racheter des morceaux, de mettre plein de gens au chômage, de démietter des entreprises. D'ailleurs, l'article le plus sévère que j'ai trouvé sur lui, c'était Capital qui disait, parce qu'on dit souvent qu'il renaît de ses cendres, mais on ne peut pas dire autant de ses affaires parce que Capital avait fait un article où il faisait la liste de tout ce qu'il avait coulé parce qu'il n'avait pas une vraie attitude entrepreneuriale. Il n'allait pas faire des plans de relance ou de l'investissement. Il a apporté des Etats-Unis. Il dégraissait, il licençait. une pratique très simple et on achète une entreprise, un euro symbolique avec une pré-marc et ensuite on la débite en morceaux. Et même en tant que femme de gauche parce que ce n'est pas un secret, c'est quelque chose de très troublant pour moi cette collision qu'il y a eu entre le second quinquennat de François Mitterrand et ce monde de l'affairisme et ce cynisme envers les salariés. Donc voilà, mais après, la seule chose positive que je peux dire effectivement pour observer en fait cette période de deuil, c'est que quel aurait été Bernard Tapie s'il n'était pas né à cette époque-là de ces affairismes, de ces cynismes, s'il avait mis toute cette énergie, cette créativité dans un nouveau monde où il met ça pour l'intérêt général ? Voilà. Roland Corby, je vous laisse répondre. Oui, non, mais je suis à peu près d'accord avec tout ce que j'entends maintenant, pas complètement non plus dans le sens que un nom d'une personne pour un stade... Mais c'est beau ! C'est pas que c'est beau ! Le stade Rémon Copa, c'est formidable ! C'est pas que c'est beau, c'est quelque chose d'extraordinaire et je pense, compte tenu, moi, du souvenir que j'ai de Marcel Leclerc pour ne pas faire de jaloux, que l'on puisse, devant le stade, il y a un beau boulevard qui s'appelle le Prado, que l'on puisse donner le nom de Bernard Tapie à un boulevard, à une rue, à une place importante, ok, mais au stade Vélodrome... Mais pourquoi pas le stade sur le fond ? On ne prend pas la différence entre la venue qui passe devant que le stade ? Parce que je pense que vis-à-vis de Marcel Leclerc, c'est trop énorme et je trouve que Marcel Leclerc l'aurait autant mérité que Bernard Tapie. On est avec José, je vous garde pour la suite, Péricault Légas. José qui nous a appelé au 32-16. Bonjour José. Bonjour Estelle, bonjour l'équipe et bonjour M. Courby. Bonjour. Bonjour. José qui nous appelle Dancy et vous, vous êtes pour que le stade soit rebaptisé José ? Oui absolument, je suis pour. Alors je suis assez d'accord avec Roland sur le fait que ce soit générationnel puisque en 86 et dans les années tapis, moi-même j'étais entre 25 et 30 ans, je suis un amoureux du football et je crois que quand on regarde ce qu'a fait Bernard Tapie pour l'Olympique de Marseille, alors je respecte Marcel Leclerc, Roland, mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup connu. La question de génération. Exactement. Je pense que Bernard Tapie a été vraiment un booster pour le football français dont il n'y a qu'à regarder le 11 qu'il a construit quand même les joueurs qu'il a fait venir à l'Olympique de Marseille, alors d'abord pour l'Olympique de Marseille, étant pas du tout supporter de l'OM bien évidemment, mais je trouve qu'il a beaucoup fait pour ce club au-delà aussi de toute l'activité qu'il a eue en parallèle pour cette ville et il en a même été député de Marseille et donc je crois que ce serait vraiment un bel honneur pour lui et pour les supporters marseillais, je pense quand même que les supporters marseillais sont quand même plutôt favorables en tout cas dans tous les reportages qu'on voit depuis sa disparition. En tout cas, moi pour le football, je pense que le stade Bernard Tapie, eh bien, ce serait mérité pour cette ville et pour ce club qu'il a fait aussi renaître de ses centres dans les années 86 et y compris le football français qui était quand même très moribond dans ces années-là et il n'y a qu'à regarder ce que sont devenus Deschamps, Papin, Sosé de Sailly pour citer qu'eux sans compter Di Beko ou Adel il a été chercher des joueurs improbables que personne ne connaissait Sonny Anderson il en a fait une star enfin voilà je trouve que ce serait mérité pour ce stade pour ce club et pour ses supporters et pour lui voilà, tout simplement. Il y a des beaux arguments que j'osais quand même Roland, franchement. Complètement en oubliant mais sans le faire esprit qu'il faut comparer ce qui est comparable et on ne peut pas comparer les deux époques il y a l'époque actuelle qui est une époque avec Larry Bossman qui permet de ne même pas avoir un français dans une équipe française et avec Bernard Tapie l'obligation d'avoir une ossature de joueurs français donc il fallait avoir les meilleurs joueurs français et aussi ne pas se tromper dans les 3 voire 4 pour 3 postes étrangers et ça ça n'a pas été évident du tout mais c'est une époque qui me paraît quand même peut-être un peu moins compliquée que l'époque actuelle pour gagner cette Champions League alors en disant ça je ne veux pas enlever les mérites de l'Olympique de Marseille parce qu'il y a un truc qu'il fallait y penser et là-dessus je salue celui qui a été responsable de ça se séparer de Papin et gagner la coupe d'Europe des clubs champions ce qui n'est pas pareil que la Champions League exactement l'année d'après avec Papin coïncidence dans l'équipe adverse qui était le Milan AC sincèrement je ne sais pas si pour faire ça il faut baptiser un stade de vélodrome le nom de son président mais c'est vrai que ça laisse quand même des souvenirs de quelqu'un qui avait du flair qui avait du nez qui était inspiré et remplacé Papin par un duo qui était bossique et voleur le renard des surfaces on ne peut faire qu'un grand bravo juste on n'a pas encore parlé de chiffres rémunérés mais c'est vrai que ça coûterait un petit peu cher de rebaptiser le stade il y a Florent Germain de RMC Sport qui nous envoie ce mail c'est vrai que l'heure est à l'émotion forcément elle est normale personne n'a encore osé prendre sa calculatrice sa petite calculette à ce sujet mais ça coûterait plusieurs dizaines de millions d'euros pourquoi ? parce que un il y a des contrats qui ont été signés avec Orange Orange Vélodrome ça pourrait leur plaire à Orange vous l'appelez le stade Orange Bernard Tapie en tout cas il faudrait les dédommager peut-être si on enlevait Orange il faudrait les dédommager de toute façon il faudrait aussi dédommager la société qui sous-traite à la ville de Marseille la gestion du stade Vélodrome et puis c'est pas sûr que ce soit vraiment d'actualité Roland puisque Benoît Payan l'a fait entendre ces derniers temps le stade Vélodrome coûte très cher à la ville de Marseille et on serait plutôt sur l'idée de le revendre donc voilà il va finir voilà on y arrive Perico Légas vous en pensez quoi vous ? vous qui êtes très tradition je suis sûr ça ne vous plaît pas je suis sûr si c'est passionnant comme débat je suis sereinement et très amicalement indigné et scandalisé pourquoi ? c'est un escroc mais c'est un escroc je l'adore c'est un escroc il a sali le football comme jamais avec le scandale de Valenciennes il est discrédité c'est comme si on donnait le nom de Dominique Strauss-Kahn à un couvent ou Bénard Cahuzac non mais n'exagérez pas c'est un escroc qui a été condamné qui a fait de la prison il est l'incarnation de cette dérive sociétale immorale de la gauche qui se réconciliait avec le fric et le business il a marqué les années Mitterrand il a été une source d'espoir le problème c'est qu'il a tout perdu tout aurait été succès on s'en serait retenu juste à la qualification mais tout ne peut jamais être succès non mais peu importe on ne met pas ce stade pour moi l'OM et Marseille c'est une ville que j'adore c'est une ville que je vénère j'aime les Marseillais c'est un épisode de l'histoire de Marseille truculent c'est Arsène Lupin c'est ce qu'on veut voilà c'est un voyou mais il représente aussi Marseille c'est un voyou adorable c'est un voyou génial on ne donne pas le nom d'un voyou à un stade de football surtout à Marseille alors si on veut donner un nom la prison des bommettes prison Bernard Cahuz c'est ce que j'ai dit non mais la prison des bommettes estelle je pense que j'ai exprimé avec pudeur exactement ce que vient de dire vous vous rendez compte on en est estelle mais d'ailleurs je ne pensais jamais que vous seriez d'accord Fatima Benoma et Perico les gars s'il a fallu Bernard Tapie pour ça alors là franchement les bras m'en tombent il y a Lionel sur Diagio qui dit la même chose que Perico la prison des bommettes moi je suis complètement d'accord avec Perico sur l'analyse du personnage parce que je pense que c'est un voyou magnifique après je pense que c'est pas tout à fait le moment d'avoir ce bilan là encore une fois le traitement le trait pour faire le bilan l'inventaire le devoir d'inventaire on le fera un peu plus tard mais je suis d'accord l'image pour la jeunesse pour la jeunesse française un mec on fait le bilan de la vie de Bernard Tapie c'est quand même tout simplement un escroc un voyou mais pas du tout mais non mais vous pouvez pas dire ça il a fait la prison il a fait à Valenciennes donner de l'argent enfin je sais pas c'est quand même d'une mensuétude des pouvoirs publics dans toutes ces affaires et le dernier épisode étant ce tribunal arbitral privé pour régler un conflit avec le crédit lyonnais qui sort de nulle part et qui lui a donné et d'ailleurs il était chargé de rendre l'argent il ne le rendra plus et d'ailleurs la cour d'appel de Paris reporte sa décision dans l'affaire de l'arbitrage mais oui c'est vrai que ce qui m'a le plus marqué très rapidement c'est au-delà de ce pour quoi il a été condamné même pour ce quoi il n'a pas été condamné c'est le cynisme c'est-à-dire qu'effectivement il avait profité d'anomalies du droit de faillite pour justement effectivement essayer de perdre sa fortune là-dessus c'est pas illégal c'est pas illégal ce que j'ai dit c'est que je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit par rapport à ce qui était illégal mais même ce qui était légal est frappé du saut du cynisme c'est-à-dire que l'affaire du crédit lyonnais pour moi c'était une façon de vendre à millions tout simplement son soutien à Nicolas Sarkozy en 2007 c'est-à-dire qu'il négocie et ça c'est de l'argent qui se fait aux dépens de l'État de vous et de moi c'est-à-dire que c'est ça en fait qui me marque et le fait de foutre des gens au chômage et d'être à ce point opposé aux salariés qu'un vrai patron est censé protéger c'est du cynisme non mais d'accord mais là on est sur complètement autre chose là pour le coup c'est une autre facette de Bernard Tapie et Dieu sait qu'il en a eu 10 000 parce qu'il y a la facette homme d'affaires il y a la facette président de club il y a la facette acteur il y a la facette c'est incroyable animaturté j'ai commencé en disant que ça le rendait partiellement sympathique c'est un personnage en couleur c'est peut-être propre à Bernard Tapie en tant que tel il était comme ça il était paradoxal il était tout ou rien ce que dit Éric de Montgolfier qui était le procureur de la République au moment de l'affaire OM Valenciennes il dit ses défauts étaient sans doute à la mesure de ses qualités et on n'arrive pas à saisir Roland je suis d'accord avec ça dans le sens qu'on est en train de parler et là au moins on sera d'accord je l'espère sur ce que je vais dire c'est qu'on parle d'un personnage hors du commun avec ses qualités avec ses défauts avec évidemment un constat aussi qu'on doit faire qui est un constat positif mais aussi négatif là on est en train de parler d'un gars et la question si c'est sur le stade uniquement dans le football dans le football il a connu malheureusement cette affaire VA avec la rétrogradation de Marseille ce qui fait que par reconnaissance par sympathie il faut quand même s'arrêter à une certaine limite et quand sans le faire esprit on en parlait d'une tribune moi je dirais avec plaisir et pourquoi pas un stade le stade vélodrome de Marseille Bernard Tarpi et j'insiste parce que c'est mon rêve de gosse c'est celui qui m'a enlevé les cauchemars de voir l'Olympique de Marseille en deuxième division c'est Marcel Leclerc et moi aussi j'ai des qualités et des défauts mais j'ai quand même un petit peu de mémoire et une certaine reconnaissance donc moi j'ai encore plus de reconnaissance pour Marcel Leclerc compte tenu de la période que de Bernard Tarpi dans l'époque où est arrivé Bernard Tarpi des fois bon des erreurs on en fait tous et on en dit tous là depuis sa mort et j'écoute avec beaucoup d'attention et beaucoup d'affection parce que c'est quelqu'un quand même qui était attachant avec du charme charmant charmeur etc etc mais on présente les choses comme s'il avait été champion de France trois semaines après son arrivée il a bataillé trois ans pour être champion de France pour la première fois j'avais le plaisir et c'est pour ça qu'il a tenu peut-être à me rencontrer pour essayer de gagner du temps sur le plan tactique etc parce que Toulon était pas trop mal par rapport à l'Olympique de Marseille à cette époque-là et donc voir Bernard Tarpi aujourd'hui en train de me dire tout de suite t'es champion de France tout de suite c'était pas tout de suite du tout c'est-à-dire que vous parliez de son charme le charme c'est le champ lexical de la magie c'est-à-dire qu'effectivement je pense qu'il y a une certaine presque unanimité dans le salut qui lui a été fait parce qu'il déguisait toutes les parts sombres par justement ce tour de passe-passe qui est le charme il était incroyable il y avait un charme incroyable en tout cas là où sont des accords c'est de l'ériger en modèle c'est-à-dire que le président de la République qui dit c'est une substance je trouve que c'est assez grave pour être cité je vais vous faire une proposition voyons qui est la proposition suivante avec tout ce que j'ai entendu ce que vous avez pu dire sur Bernard Tapie évidemment que ça on peut le dire au moment où après sa mort on connait tout ce qui s'est passé depuis les 50 dernières années mais si vous le rencontrez malgré votre niveau intellectuel malgré vos connaissances et que vous le voyez pour la première fois je suis persuadé que vous seriez tombé dans le charme mais c'est exactement ce que j'ai dit mais on s'est promis derrière je vais vous dire mieux il aurait 50 ans aujourd'hui avec pas trop pas autant d'affaires il fait 27% dans les sondages à la présidentielle aujourd'hui il ramasserait toute la mise ouf avec des cibles mais oui aujourd'hui vu ce qu'il incarnait de positif voilà sauf que les honombres sont impossibles alors on va faire une transaction Laurent Le Beaumet c'est un peu provocateur il est enterré à Mazarg à la pointe devant le Thibourin des Mailles vous avez l'abbé des Singes et bien l'abbé Bernard Tapie ça ira très bien et c'est un joli endroit voilà oui mais déjà je trouve quand même affectueux le fait de vouloir atténumer à Marseille donc alors c'est vrai que d'un certain côté c'est un petit peu logique mais on m'aurait posé la question avant où va être inhumé Bernard Tapie je pensais que ça serait sur Paris et pas sur Marseille alors que là il y a un petit peu aller moitié-moitié mercredi la messe à l'église et tout et vendredi du côté du côté de Marseille c'est quand même un parcours impressionnant mais même après sa mort il y a encore un parcours impressionnant et qui n'est pas disons un parcours banal il n'a jamais été banal effectivement dans son existence merci beaucoup en tout cas Roland Courvis d'être venu sur le plateau d'Estelle Midi merci de m'avoir invité j'espère que vous allez revenir et qu'on va parler encore plus de foot dans cette émission on a fait un sondage Rémi Bérel attendez on a fait un sondage sur le compte Twitter arrobase Estelle Midi c'est le troisième sondage les deux premiers se sont soldés par un 50-50 on s'est dit c'est un bug de la machine on en est où sur ce sondage Bernard Tapie on n'est pas loin de 50-50 mais il y a quand même une majorité qui se dégage c'est non à 52% je crois que c'est mon Marcel Leclerc je pense que ça a joué Roland Courvis merci en tout cas d'être venu nous voir dans Estelle Midi dans un instant le foursitou toutes les infos qui vous ont fait réagir aujourd'hui à tout de suite dans Estelle Midi sur RMC